Musique Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB, reportage VIP, presse à Dombrant. Vous écoutez notre émission radio spéciale 42e Festival International de Monte Carlo qui s'est tenue du 18 au 28 janvier 2018 sous le chapiteau de Fontevieille. Alors notre équipe radio bien entendu était présente pour le premier spectacle de sélection le jeudi soir 18 janvier à 20h sous le chapiteau de Fontevieille pour vous procurer ces différentes images que vous avez dans notre émission. Alors on va parler aussi bien sûr de musique avec notre équipe d'artistes RVPB et notamment donc ce soir nous écouterons dans notre programmation musicale M.Boudax, les titres de M.Boudax et les titres de Pascal Delagare interprétés par Aurélie May. Alors cette année le comité d'organisation bien entendu sous la présidence effective de SAS, la princesse Stéphanie de Monaco, il y avait donc deux jurys, l'un sous la présidence bien sûr de la princesse, avec comme membre, alors je vais sûrement écorcher un petit peu les noms, M.Yerik Zolzaksinov, directeur du cirque d'Astana au Kazakhstan, M.Ramon Vasquez, directeur circo Hermanos Vasquez aux USA, M.Dimitri Ivanov, directeur général de Rosgoskrik en Russie, Mme Chao Giamping, directrice de la troupe municipale de Zhangjong en Chine, le coordinateur M.Urs Pils de Suisse et M.Jerzy Koziak, directeur de cirque en Pologne, et M.Flavio Tony, directeur de l'American Circus en Italie. Voilà, et ensuite il y avait donc un deuxième jury, le jury junior international, avec Harry Campbell d'Angleterre, Lola Gentil Pardo d'Espagne, Nicolas Fitzgerald d'Irlande, Marguerita Sparaco d'Italie, Dominique Toussaint des Pays-Bas et Paulina Krivenko de Russie. Alors cette année, le Festival international de Monte Carlo a fêté le 250e anniversaire du cirque en général, qui a été créé à Londres à l'époque, et donc le festival a rendu hommage à son créateur Philippe Astley. Donc il y a 250 ans à Londres, par un beau matin de printemps de l'année 1768, en plein air, dans un champ du quartier Lambeth, proche du pont de Westminster, un jeune sergent-major de la cavalerie du 15e dragon sléger d'Eliott, Philippe Astley, âgé de 26 ans, rendu à la vie civile, a eu l'idée de présenter un spectacle équestre, auquel il a associé des artistes forains, jongleurs, équilibristes, funambules, mais aussi des dresseurs de singes et de chiens. Ce spectacle était présenté sur une piste ronde de 13 mètres de diamètre, afin que les présentations équestres soient plus faciles. Philippe Astley, en uniforme de dragon coiffé d'un casque garni de plumes, montait un cheval qui s'appelait Gibraltar. Ça a été le premier cheval de cirque. Il était assisté de deux écuyères, Miss Vangebol et Miss Griffiths. L'orchestre date également de ses premiers temps du cirque, qui était composé de cornemuse et d'un tambour que battait Mme Astley elle-même. Philippe Astley venait de créer le spectacle du cirque. Il était bien né à cheval et au fil des représentations. Il affirmait ses propres traditions. D'abord à ciel ouvert, il a transformé. Ensuite, il se transforma en 1779 avec un amphithéâtre permanent construit en bois. Son titre officiel était Astley Royal Amphithéâtre of Arts. Le premier cirque stable était né. A l'invitation de la reine Marie-Antoinette, passionnée de cheval, il traversa la Manche pour se produire devant la cour au château de Fontainebleau. Voilà un petit peu cet historique du cirque qui nous a été conté par d'ailleurs le docteur Alain Frère. Césaria Petite femme aux pieds nus Césaria Petite fleur des rues T'avoir forgé par les épreuves Nous parle Elle est sincère Césaria 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 Petite dame aux pieds nus De ton nil Les alizés nous ont porté Tes mélodies Êtent Cisco Et tes complaintes César jag slipped Césaria 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 T'invoie la cive et envoûtante Façonnée Par les épreuves et par le temps Parle à nos cœurs et à nos âmes C'est un bien C'est la sodade, la sodade Sodade Elle est l'âme de ton île Elle chante la terre, le soleil La souffrance de tes frères Elle porte en elle les amours et les peines Sa langueur est une douce nostalgie Ces arrières Grandes artistes reconnues Tes chansons Et tes rythmes sont des voyages Ils ont fait le tour de la terre Pour chanter si bien ton capère Ils ont fait le tour de la terre Pour chanter si bien ton capère Ils ont fait le tour de la terre Pour chanter si bien ton capère Ils ont fait le tour de la terre Pour chanter si bien ton capère Alors parlons maintenant du déroulé de ce premier spectacle de sélection Qui avait donc lieu le 18 janvier 2018 Vous avez les photos en images Donc dans notre émission radio On va vous détailler les différents artistes Que nous, notre équipe RVPB a vraiment apprécié Donc je vous donnerai une petite biographie sur ces artistes là Alors donc ce premier spectacle de sélection Donc à débuter à 20h Avec la participation des clowns en folie Petit Gougou dans le rôle de Monsieur Loyal Orchestré sous la direction Bien sûr du maestro Reto Parolari Le ballet du Circus Théâtre Bingo Sous la direction d'Irina German Et bien sûr l'ouverture traditionnelle Par l'orchestre de la Compagnie des Carabiniers du Prince Donc il y a eu l'opening, la parade Ensuite il y a eu Pas de deux Joseph et Merylou Richter Ensuite il y a eu du trapèze avec Nikolai Kunz Alors justement je vais vous détailler un petit peu cet artiste Qui nous a fortement plu Donc Nikolai Kunz, enfant de la balle Nikolai Kunz est apparenté à la famille Golgoev Dijigetz et à Beno et à Lothar Cadstein Clounes d'argent au Festival du Cirque Devenu directeur du grand cirque allemand Flick Flack Nikolai a passé sa jeunesse au Cirque Krone Cirque géant européen Et a été entraîné par Irina Rizaeva et Victor Faumain Il avait reçu un junior d'argent au Festival New Generation en 2013 Et un éléphant d'or au Festival du Cirque de la Jeunesse Niculine De Moscou en 2017 Devant SAS, la princesse Stéphanie de Monaco Qui n'a pas manqué de l'engager sur ce 42e Festival du Cirque de Monte Carlo Désireuse de donner toutes ses chances à ce jeune talentueux Et à d'autres artistes bien entendu Le téméraire Nikolai avec la force, la motivation A enchaîné sur son trapèze En grand ballant une série de prouesses Dont un saut périlleux avant Ensuite il y avait également un deuxième Alors là il y avait un duo balance main à main Qui était vraiment aussi exceptionnel Donc ce sont deux Roumains Constantin Chiabourotaru le porteur Et Dan Taziaouanu le voltigeur Les noms c'est pas évident Originaire de la ville de Brazov Ils ont été de brillants champions de gymnastique artistique Et ont remporté des médailles d'or et d'argent Dans les championnats de Roumanie Mais également dans des compétitions internationales En janvier 2004 Comme de nombreux gymnastes Ils ont été recyclés dans le cirque En choisissant la spectaculaire discipline de main à main Ces deux athlétiques artistes à la musculature impressionnante Rappellent par leur physique et leur style Les Alexis Brothers Primés au festival du cirque Ils ont enchaîné sans pause Les plus difficiles exercices de main à main Dont la montée du voltigeur en équilibre Sur les pieds du porteur Allongé sur le ventre Dans la souffrance et par la force de ses mollets Voilà donc ça c'était le duo balance Ensuite Il y a eu le clown Gigalove Qui bien entendu a déclenché le rire Et ce qui est une entreprise assez difficile dans un public Et là Le 27ème festival du cirque Nous l'avait fait découvrir Cet éclatant talentueux d'Andrey Gigalove Cloune russe Et l'exception que nous retrouvons Dans ce 42ème festival Avec un réel plaisir Andrey Gigalove Pantalons jaunes, veste noire Pochette en forme de V Et Chapeau rond C'est le plus pur exemple du clown contemporain Sans maquillage, comédien tout en finesse Brillant Mime Grimacier Irrésistible Et un tantinet provocateur Il est totalement à l'opposé du comique traditionnel Avec les gros effets clownesques Avec son talentueux partenaire Oleg Pognoucalin Il présente des entrées Qui déferlent le rire Par une succession de gags hilarants Voilà, ensuite il y a eu Xu Shon Ho Avec des diabolos Joseph Richter Avec le grand tableau d'animaux Saolo Sarmiento Avec le pôle aérien La troupe acrobatique de Shanghai Avec les bars russes Ensuite clown en folie J'aime le goût Pour ta saveur Mon odorat Pour ton odeur Mon ou pour le son De ta voix Et de toucher Pour te toucher Toi J'aime ma vie Juste pour te voir Mon intuition Pour te prévoir Je te chéris Parce que tu compimes Tous mes sens Dans une nuit T'es unie dans un même amour Et ça se tourne autour de toi Tu es leur allié de toujours Ils s'endorment si tu n'es pas là Tu es mon septième sens T'es levé à mes cadenas Tu es le tempo de la cadence La marche de mes pages Tu es mon septième sens T'es levé à mes cadenas Tu es le tempo de la cadence La marche de mes pages J'aime le goût Pour nos baisers Mon odorat Pour ton parfum T'es levé à mes cadenas T'es levé à mes cadenas T'es levé à mes cadenas Tu es levé à mes cadenas Tu es le temps Le tempo de la cadence Tu es le tempo de la cadence La marche de mes pages Tu es le tempo de la cadence Tu es mon septième sens Il est levé à mes cadenas Tu es le tempo de la cadence La marche de mes pages Réunis dans un même amour Mes sens me disent de toi Que tu es le son du tambour Leur maître à penser Leur maître à mes cadenas Leur maître à mes cadenas Tu es mon septième sens Leur maître à mes cadenas Tu es le tempo de la cadence La marche de mes pages Tu es mon septième sens Leur maître à mes cadenas Tu es le tempo de la cadence La marche de mes pages Tu es unis dans un même amour Donc après les clowns en folie il y a eu le Circus Théâtre Bingo Alors un petit mot sur cette troupe Donc cette troupe du Circus Théâtre Bingo vient d'Ukraine qui a fêté en 2016 son 20ème anniversaire Une habituée du festival du Cirque Le Circus Théâtre Bingo a été créé par Irina German qui a su lui apporter un tout nouvel éclat dans ses prestations avec de magnifiques costumes et une chorégraphie toujours très recherchée Que ce aussi bien dans les tableaux qui regroupent les artistes en piste que dans plusieurs disciplines qu'en solitaire et cela sur le sol comme dans les airs à l'image du cerceau aérien réalisé par Marina Czachinsko J'ai du mal et Esmira Kulieva Pour fêter le 250ème anniversaire de la création du Cirque Moderne la troupe Bingo a présenté de superbes tableaux à la hauteur de l'événement Et ensuite nous avons eu également le groupe The Astronautes alias les funambules sur sémaphores hongrois ils ont imaginé cette nouvelle version du sémaphore géant inventé après la Deuxième Guerre mondiale par les sœurs Koch célèbre artiste du cirque soviétique Les astronautes Olga et Olivia Capitani en tenue d'astronautes russes ont réalisé d'audacieux équilibres comme vous le voyez en photo tout particulièrement sur bicyclette et avec de téméraires pyramides sur leur sémaphore qui tournaient lentement dans l'espace sur une musique étrange composée par le metteur en scène russe Ruslan Ghaniv L'effet n'a pas manqué de nous surprendre Ensuite, c'était l'entracte histoire de faire une pause dans ce 42ème festival et d'aller un petit peu voir dehors ce qu'il s'y passe D'ailleurs dehors vous aviez de nombreuses stands qui étaient présents pour vous restaurer et également vous aviez aussi tous les stands d'animalerie avec les animaux qui étaient derrière le cirque donc voilà donc c'était l'histoire d'aller un petit peu faire tout ça avec l'entracte d'aller faire un petit tour à l'extérieur en ce 18 janvier et ensuite pendant ce temps Carmen Zander a installé les cages avec ses fauves alors Carmen Zander qui était vraiment c'est vrai que c'est une artiste talentueuse donc Carmen Zander un petit peu sur elle qu'est-ce qu'on peut dire c'est une dresseuse de tigre elle n'est pas née au cirque elle a d'abord eu des engagements performants membres de l'équipe de RDA de gymnastique rythmique mais une blessure l'avait empêchée de participer au JO et avait fait arrêter sa carrière elle est venue au cirque à travers le jonglage depuis sa plus trente enfance elle est passionnée par les fauves et a présenté plusieurs groupes appartenant à différents dresseurs avec l'aide financière de ses parents elle a pu acquérir une portée de 4 tigres élevés au biberon et a acheté tout son matériel elle les a dressés elle-même avec une infinie patience et une énorme proximité affective l'exemple même du dressage moderne son rêve a toujours été de participer au festival du cirque de Monte Carlo et S.A.S. la princesse Stéphanie l'a exhaustée Carmen est l'une des rares dresseuses de fauves en activité et elle a présenté ses 4 tigres du Bengal Imani Chiara Faich H.N.T. et la magnifique tigresse blanche Saphira âgée de 4 ans le travail de ses élèves est remarquable pyramide saut par-dessus Carmen et les autres félins et l'un des tigres traverse même la cage sur ses pattes arrière Carmen a cessé de les encourager de la voix et même de les embrasser un vrai signe d'amour entre la dresseuse et ses tigres voilà ce qui a été dévoilé ce soir sur la scène de ce 42e festival ensuite nous avions Scott et Muriel pour de la magie le solo tous en zéro avec des roues croisées avec une roue croisée au sol ensuite après nous avions le duo Stauberti avec les perches qui ont pris place sur scène donc on va en parler du duo sur Stauberti parce que vraiment c'était très impressionnant donc Dimitri Stauberti le porteur et sa nièce Nancy la voltigeuse appartiennent à la 4e génération de cette famille tchèque spécialisée dans la difficile discipline de perchiste dans laquelle le jeu et le sens de l'équilibre sont prioritaires c'est en 2015 que Nancy a commencé à travailler avec son oncle Dimitri et elle a été une brillante élève du conservatoire national de danse de Prague pour le point d'orgue de l'attraction le porteur monté sur monocycle tient la perche sur son front tandis que sa partenaire s'équilibre au sommet et pour accentuer encore la difficulté Dimitri c'est pas Dimitri c'est Dimitri jongle avec 5 massues voilà donc un duo très impressionnant sur la scène ce soir ce soir du 18 janvier ensuite le clown Gigalov est revenu pour un show de comédie ensuite il y a eu Marina et Esmira avec le circus théâtre Bingo qui est revenu sur scène ensuite il y a eu des acrobaties avec la troupe Vavilov et ensuite pour terminer il y a eu la troupe acrobatique de la Mongolie intérieure avec les monocycles voilà et ensuite et bien c'était le final en ce 18 janvier 2018 voilà tout ce qui s'est passé durant ce premier spectacle de sélection tu es venu de je ne sais où et t'as pris place dans mon esprit petite graine tu as germé pour devenir une chanson qui sans manière et sans façon voyage au gré des émotions quand je serai parti quand je serai plus là ton coeur battra encore et toujours tu resteras tu traverseras les saisons sans te ternir sans te flétrir tu offriras ta mélodie comme un bonheur à partager tu es venu de je ne sais où tu as semé des notes partout petite graine tu as grandi pour devenir une mélodie une mélodie quand je serai parti quand je serai plus là tu t'envoleras vers d'autres coeurs petite graine petite graine de venufleur petit trésor pour un chanteur tu es venu de je ne sais où tu as semé des notes partout ton coeur battra encore et toujours quand je serai parti quand je serai plus là tu resteras tu resteras pour un chanteur la Evet tu as avant qui ont口 une mélodie par un chanteur par un chanteur pour un chanteur tu as avant par un chanteur l' лучше de la chanteur alors voilà maintenant qu'on vous a un petit peu expliqué le déroulé de ce premier spectacle de sélection de ce 42ème festival international du Cirque de Monte Carlo qui s'est tenu dès le jeudi 18 janvier 2018 à 20h ensuite je vous donne le programme de ce festival 2018 donc il y a eu le deuxième spectacle de sélection le vendredi 19 janvier à 20h ensuite le samedi 20 janvier il y avait le premier spectacle de sélection qui a été rejoué ensuite le dimanche 21 janvier à 10h30 spectacle de 2h et à 15h le deuxième spectacle de sélection a été joué ensuite lundi 22 janvier c'était relâche pour les artistes à 19h sous le charme pitot de l'espace fond de vieille célébration œcuménique avec les représentants des communautés chrétiennes des chorales et l'orchestre des carabiniers du prince c'est quelques artistes du 42e festival international du cirque de monte carlo l'entrée était libre et le forfait parking était il y avait un forfait parking au stade l'ouïde voilà c'était annoté bon là à l'heure où je vous parle c'est passé mais c'est intéressant d'y assister puisque l'entrée est gratuite et ensuite ce même jour le 22 janvier match de football à 20h30 au stade de Capdaille avec l'équipe des barbaguians de SAS le prince souverain Albert II contre l'équipe internationale des artistes du festival et l'entrée était libre aussi avec le forfait parking au stade ensuite mardi 23 janvier 2018 à 20h avait lieu la soirée de gala avec la participation de tous les numéros primés de ce 42e festival du cirque ouvert et orchestré avec l'orchestre de la compagnie des carabiniers du prince donc la remise des prix par la famille princière avec le clown d'or le clown d'argent le clown de bronze remise d'un prix spécial en mémoire de la princesse Antoinette etc de toute façon je vais vous donner les prix dans quelques minutes donc j'en dis pas plus et donc ensuite il y a eu dans ce programme 2018 ensuite donc le grand show des vainqueurs qui a été décuplé en plusieurs fois avec la participation des numéros primés de ce 42e festival donc ça c'est pour le mercredi 24 janvier 2018 à 14h30 et 20h ensuite le grand show des vainqueurs également le 25 janvier jeudi 25 janvier à 20h le vendredi 26 janvier à 20h le samedi 27 janvier à 14h30 et 20h et le dimanche 28 janvier dernier jour 10h30 14h30 et 19h spectacle d'une durée de 2h voilà un petit peu concernant les différents les différentes dates de ce 42e festival alors en parallèle et après le festival auront lieu les 3 et 4 février 2018 le 7ème circus le 7ème circus new generation qui est une compétition internationale pour les jeunes artistes c'est toujours au chapiteau de fond vieille et donc là vous pouvez réserver des places www.montecarlofestival.mc parce qu'à l'heure où je vous parle ce n'est pas encore passé et donc ça se passe le samedi 3 février 2018 à 14h30 et 19h et le dimanche 4 février à 15h voilà c'est les graines de champion tout simplement alors également une info qui fait polémique c'est le cirque qui est en débat en ce moment est-ce qu'il faut avec où sont les animaux des actions ont eu lieu ces derniers jours aux abords de la frontière monégasque quant au festival et bien le festival international de Monte Carlo a mis en place une pétition qui est disponible dans les allées du chapiteau de fond de vieille pour soutenir le cirque traditionnel et les animaux dans les spectacles les vents pourront souffler proclamer la terreur et la nuit emporter la dernière lueur le froid même associé au pire des ouverts pourra se déchaîner à imposer l'enfer les volcans pourront cracher leur lave et leur friore mais si tu restes à mes côtés jamais, jamais je n'aurai peur tant que tu seras là je ne tremblerai pas tant que tu seras là je ne tremblerai pas je ne tremblerai pas les ouragans pourront s'allier aux tremblements de terre les cyclones entraînés dans leur folie les mers le froid le froid même associé je ne tremblerai pas je ne tremblerai pas tant que tu seras là je ne tremblerai pas les volcans pourront cracher leur lave et leur friore mais si tu restes à mes côtés jamais, jamais, jamais je n'aurai peur tant que tu seras là je ne tremblerai pas non, jamais, jamais Tant que tu seras là Et donc toujours dans notre émission, sans plus attendre, le palmarès complet du 42e Festival International de Monte-Carlo. Ça s'est passé mardi 23 janvier, c'est le jour où je vous parle, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour de notre enregistrement d'émissions radio, pour débriefer. Donc les prix attribués par le jury, bien entendu, présidés par SAS, la princesse Stéphanie. Et donc lors de la soirée de gala ce soir, ont été remis tous ces prix suivants. Clown d'or attribué à la troupe acrobatique de Shanghai, les équilibristes, et ensuite à Merylou et Joseph Richter. Clown d'argent pour Prost-Viman et le duo Stauberti, dont je vous ai parlé dans l'émission, ainsi que le duo Balance. Trois ex-echo. Deux clowns d'or, trois clowns d'argent. Clown de bronze, le duo Touzen Zero. Ensuite, la troupe acrobatique de la Mongolie intérieure des monocycles, la troupe Vavilov, Michael Ferreri et la troupe The Heroes. Ensuite, la coupe en mémoire de la princesse Antoinette, au plus jeune artiste du festival, c'est pour Arina Ivanova. Mention spéciale du jury, la troupe Bingo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous a fortement marqué. Prix spéciaux, prix du jury junior international Monaco International Management pour Yevgeny Kormi Zarenko. Prix du public pour Joseph et Merylou Richter. Trophée Louis Merlin pour Chun Shushan-Hu, avec les Diabolos. Prix de la ville de Monaco pour la troupe The Heroes. Prix de l'association Monégas des Amis du Cirque, la troupe Vavilov. Prix du journal Nice Matin Monaco Matin pour Nikolai Kuntz, dont je vous ai parlé en début d'émission, qui nous a vraiment marqué aussi. Le prix TMC Monte Carlo pour le duo Balance, dont je vous ai parlé, qui nous ont bien marqué également. Prix spécial du Blackpool Tower Circus, avec le duo Markov. Prix de la revue du Cirque dans l'univers The Astronauts, qui nous ont marqué aussi à l'équipe RVPB. Nous avons vraiment apprécié The Astronauts aussi. Prix du Société des Bains de Mer Hôtels et Casinos pour Sally Brothers. Prix de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, avec un remerciement pour leur soutien, Léo et Ursula. Le prix Erich Rosenwix pour la troupe Bingo. Prix spécial ZPR de Varsovie pour le duo Stauberti. Prix du Ferment Monte Carlo pour Joseph et Merylou Richter, pas de deux. Le prix spécial Emilien Bouglion pour le clown Gigalov. Le prix du Cirque d'hiver Bouglion pour la troupe de Nizny Taguil. Le prix spécial Gesellschaft der Circus Freunde, Association des Amis du Cirque d'Allemagne pour Michael Ferreri. Le prix des Amis du Cirque italien pour Yevgeni Comisarenko. Prix spécial Studio Grimaldi-Moscou pour Scott et Muriel. Prix spécial European Circus Association pour le docteur Alain Frère. Qui est également maire d'une petite commune de la métropole Niz-Côte d'Azur. A noter aussi. Prix spécial du Conseil National à la troupe acrobatique de Shanghai. Prix spécial Shimelon Group pour The Astronauts. Prix spécial Jérôme Medrano pour Proust-Viman. Prix du Cirque Nicolune-Moscou pour Scott et Muriel. Prix spécial Stardust Circus International pour la troupe acrobatique de la Mongolie intérieure. Prix Kosbov Circus pour le duo 2N0. Prix spécial Moira Orfeil pour Carmen Zender dont on vous a parlé dans notre émission parce qu'elle nous a vraiment marqués avec les fauves. Ensuite le prix spécial Gandaye pour la troupe Vavilov. Prix du Kazakhstan Circus Almaty pour le carousel du Mérilou et Joseph Richter. Prix du Big Top Label pour la troupe acrobatique de Shanghai. Prix spécial Forum de la Pastorale pour le duo Stauberti. Prix spécial Capital Circus Astana pour Saolo Sarmiento. Prix des Amis du Cirque Suisse pour SAS la Princesse Stéphanie. Prix du Royal Circus pour Mérilou et Joseph Richter. Prix Monaco Inter Expo pour Carmen Zender. Prix Circo Hermanos Vasquez pour Young Young. Prix du Théâtreau de Munich pour Duo Miracle. Et pour terminer le dernier prix de ce 42e festival, le prix Nando Orfeil pour Sally Brothers. Voilà les différents prix de ce 42e festival international de Monte Carlo et sur Palpares 2018. Voilà, nous arrivons maintenant au terme de notre émission Radio Reportage VIP. Spécial 42e festival du Cirque International de Monaco. Merci à nos artistes RVPB, notamment Pascal Delagaret et M. Boudax qui nous ont accompagnés en musique dans cette émission. Merci à la Principauté de Monaco qui nous permet chaque année, à notre média associatif, de participer à l'événement et de pouvoir le couvrir comme les années précédentes. D'ailleurs, les précédentes éditions du festival de Monte Carlo pour RVPB sont disponibles sur notre chaîne youtube.com. Merci bien sûr à vous, chers auditeurs, de nous suivre sur notre antenne, www.vipradionline.fr. Merci à nos reporters photographes qui étaient présents ce soir dans la salle. Et notamment ce soir le 18 janvier, parce que là on n'est pas le 18 janvier, aujourd'hui nous sommes le 23, mais le 18 on était présents. Donc merci à vous Céline et Vincent qui étaient présents dans la salle pour la radio. Et voilà, c'était Jérôme pour le 42e festival de Monte Carlo et à l'année prochaine. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Jérôme pour le 42e festival de Monte Carlo et à l'année prochaine.